Ce matin, nous vous accueillons à Alexandrie, en Égypte. C'est la deuxième ville du pays, la grande rivale du Caire. Mais c'est surtout la ville où tout a commencé pour les chrétiens en Afrique. Imaginez, pendant 600 ans, du 1er au 7e siècle de notre ère, l'Égypte, comme tout le sud de la Méditerranée, est chrétienne. Je vous propose aujourd'hui de comprendre ce que le christianisme doit à Alexandrie et à l'Égypte. Sur les traces des premiers chrétiens d'Afrique, nous vous raconterons l'histoire de l'apôtre Marc, premier patriarche d'Alexandrie. Alexandrie n'a pas seulement connu la grande bibliothèque du monde antique, la ville est aussi celle des premiers penseurs chrétiens. Nous vous emmènerons dans le désert, à la découverte des ermites, ces hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu, prêts à se priver de tout pour vivre en communion avec lui. Nous verrons comment ils ont fondé les premiers monastères du monde chrétien. Mais tout d'abord, pour nous accompagner dans ce voyage en Égypte chrétienne, Jean-Luc Poutier, directeur du Monde de la Bible. Bonjour. Bonjour. Alors un peu d'histoire pour commencer. Il y a 2338 ans exactement, il n'y avait rien ici sur ce site d'Alexandrie. Comme son nom l'indique, Alexandrie a été fondée par Alexandre, le grand conquérant de l'Antiquité. Lorsqu'il est arrivé sur ce site en 331 avant Jésus-Christ, il était fasciné par la grandeur de la civilisation égyptienne et il a voulu, à son tour, marquer de son empreinte l'Égypte qu'il venait de conquérir. Ce qu'on connaît le plus peut-être d'Alexandrie, c'est son phare. Il était en fait exactement à l'emplacement où se trouve le phare aujourd'hui. Ce phare était gigantesque, au point qu'il impressionnait tellement les contemporains qu'ils en avaient fait une des sept merveilles du monde de l'époque. Alexandrie avant l'ère chrétienne, c'est une ville tournée vers la Méditerranée, très prospère, commerçante, comment était-elle ? C'est une ville dynamique qui va connaître une croissance très rapide et qui va ainsi attirer des populations de tout le Proche-Orient. Et parmi ces populations, en particulier, des Juifs. Des Juifs qu'Alexandre a croisés au cours de ses conquêtes, qu'il a amenés en quelque sorte dans ses fourgons militaires. Ces Juifs vont s'installer à Alexandrie, ils vont s'y plaire, y prospérer, au point qu'ils auraient, paraît-il, été 180 000 au début de notre ère. Jean-Luc, les Juifs ont quitté l'Égypte dans les années 1950, suite au conflit israélo-arabe, mais leur présence pendant 20 siècles a marqué l'Égypte, au point de faire d'Alexandrie une autre ville de la Bible. Jean-Luc Alexandrie va connaître un événement extraordinaire. C'est ici que, pour la première fois, la Bible va être traduite de l'hébreu vers une autre langue. Les Juifs sont installés à Alexandrie, ils prospèrent, mais pour prier, ils connaissent un problème. Ils ont un peu oublié l'hébreu, or ils ont besoin de lire la Bible, et cette Bible n'existe qu'en hébreu. C'est ce qui va les décider à traduire la Bible de l'hébreu vers le grec, le grec étant la langue commune, un peu l'anglais d'aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'un texte, j'allais dire, de cette importance, de cette nature, est traduit dans le monde. C'est un peu la première traduction au monde. Alors, je crois qu'il y a toute une légende autour de cette Bible qui s'appelle la Bible des Septantes. Oui, cette légende rapporte que le grand prêtre de Jérusalem, contacté par les Juifs d'Alexandrie, aurait délégué 72 rabbins, 6 par tribu d'Israël, 72, d'où le nom de Septantes, et ces rabbins arrivés à Alexandrie, ce serait immédiatement mis au travail, chacun de son côté. Et puis à la fin, la copie est ramassée et la lecture des textes des différents rabbins montre que ces textes sont tous identiques à la virgule près. Dieu avait donc, en quelque sorte, inspiré leur travail et cette Bible en grec était tout aussi valide que la Bible en hébreu. Dans l'Alexandrie de 2007, les vestiges des passés juifs et chrétiens ont tous disparu. C'est au Caire qu'il faut se transporter pour toucher cette culture unique. Faustat, le quartier judéo-byzantin de la capitale égyptienne, curieusement appelé aussi Babylone, en est le joyau. Au cœur de Babylone, la synagogue Bénézra, une des plus anciennes d'Égypte. Un musée aujourd'hui, mais à l'époque, les Juifs conservaient ici leurs manuscrits bibliques, les plus précieux. Père Camille, vous êtes copte catholique, vous connaissez très bien cette période du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors dites-nous, en quoi cette traduction de la Bible des Septembre est-elle un événement extraordinaire à l'époque ? Parce que c'est un signe d'ouverture universelle. Et les Juifs étaient convaincus que Dieu ne parle pas seulement l'hébré. Alors, il parle aussi le grec, d'autres langues. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de cette traduction ? Traduire un texte sacré dans une autre langue, c'est rendre vivant ce texte. À quoi sert avoir un texte sacré dans une langue inconnue de peuple ? Alors, il y a aujourd'hui toute une réflexion autour, justement, de devons-nous avoir la Bible dans une seule langue, dans différents pays. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'imposer une version de façon figée ? Imposer une seule traduction, un seul texte, c'est tuer la Bible. Tuer le sens profond de la Bible. C'est imposer, a priori, une idée fixe de l'autorité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, l'autorité a quelque chose à craindre, tandis que la foi et la science n'ont pas des limites. C'est-à-dire qu'on peut toujours réinterpréter ? Oui. Et on peut toujours réinterpréter en pensant toujours à la révélation. Et pour vous, mon père, est-ce qu'il y a une vraie Bible ? Oui. Dans quelle langue ? La langue de l'homme. Autrefois, c'était la langue hebrée, puis la langue grecque, maintenant, ici, c'est la langue arabe, en France, c'est la langue française. Alors, il ne faut jamais se réinfermer sur une seule langue, sur un seul texte. Après la résurrection du Christ, Jérusalem avait connu le premier concile. Rome, elle, a pu s'enorgueillir des deux apôtres, Pierre et Paul, mais pour Alexandrie, la seconde ville de l'Empire romain. Quelle filiation invoquée ? C'est ici que nous venons chercher la réponse dans ce quartier d'Alexandrie, à l'emplacement de la première église chrétienne en terre d'Afrique. Alors, nous sommes ici au patriarcat copte d'Alexandrie. A l'évidence, les premiers chrétiens étaient des juifs ? Oui, comme dans beaucoup de communautés juives de Méditerranée, les premiers chrétiens ont été des juifs qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Messie. Mais quelqu'un est-il venu ici porter la bonne nouvelle ? Marc, selon la tradition, était le secrétaire de l'apôtre Pierre. Après le martyr de Pierre, il aurait quitté Rome pour venir ici porter à son tour la bonne nouvelle. Il est mort ici ? Il serait mort ici dans les années 60, en martyr, et ces reliques, très vite, ont fait l'objet d'un culte important. Il existe d'ailleurs à ce sujet une histoire intéressante. C'est que, comme dans de nombreux cas au Moyen-Âge, ces reliques ont été volées. Elles ont été volées par les Vénitiens qui avaient besoin d'une sorte de père fondateur pour leur cité. Ils ont donc ramené les reliques de Marc à Venise et c'est la raison pour laquelle la basilique Saint-Marc s'appelle la basilique Saint-Marc. Alors, ont-ils rendu ces reliques ? Les Vénitiens, non. Mais le pape Paul VI, au XXe siècle, a souhaité faire un geste de rapprochement avec l'église-scopte d'Égypte et il a donc rendu en 1968 les reliques de Marc à l'église-scopte et ces reliques se trouvent au Caire à l'heure actuelle. Alors, les premiers chrétiens, ou les descendants plutôt, de ces chrétiens sont les coptes, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, copte ? Alors, copte, c'est une transformation du mot égyptos, égypte, et copte, ça veut tout simplement dire égyptien. C'est une minorité en Égypte, aujourd'hui ? C'est une grosse minorité, 6 à 8 millions de personnes. C'est la communauté chrétienne la plus importante en Orient avec les plus grandes églises chrétiennes d'Orient. Ce jour-là, les coptes d'Alexandrie se rassemblent pour écouter leur père spirituel, le père Marcos. Il les conseille, les guide, dans leur vie de tous les jours. Vous êtes ici parmi vos fidèles, qui vous embrassent, qui embrassent votre croix. Ils vous respectent. Est-ce qu'ils vous craignent ? Non, c'est une relation d'amour, de proximité avec le peuple. Surtout chez les coptes orthodoxes. Ils aiment beaucoup leurs prêtres, ils leur demandent des conseils spirituels. C'est une relation très étroite. Vous avez été ordonné prêtre alors que vous étiez marié. C'est une obligation pour les prêtres d'être marié ici ? Effectivement. Oui, je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai commencé dans l'église comme diacre. Et quand l'église a eu besoin d'un prêtre, ils m'ont demandé de devenir prêtre. Nous avons vu ici, dans la liturgie copte, les gens toucher les icônes, avoir un besoin de proximité avec les images, avec les tombes des saints. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Les gens ici aiment beaucoup toucher les icônes et les reliques des saints pour recevoir leur bénédiction. Cette bénédiction vient des nombreux miracles qui, depuis des siècles, ont été avérés grâce à la vénération constante des icônes et des saints. Et la spiritualité copte ? Qu'est-ce qu'elle a à enseigner ? Le copte, c'est quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, mais qui a sa tête avec le Seigneur. Il vit sur la terre, mais tout son esprit est au ciel. Toutes ses pensées sont avec Dieu, mais c'est quelqu'un qui est bien enraciné dans la vie quotidienne. Abouna, vous ne quittez jamais votre croix ? Non, c'est notre force et notre fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Alexandrie, ville de l'apôtre Marc, ville aussi des penseurs chrétiens. Bien avant le christianisme, Alexandrie a déjà eu une tradition d'ouverture au monde, une tradition de savants. Nous sommes ici devant la grande bibliothèque de la ville. Elle a été construite dans les années 1990 et elle remplace en fait la bibliothèque antique. La bibliothèque antique qui était un véritable mythe, la plus grande bibliothèque existante dans le monde d'alors. Elle rassemblait plus de 700 000 rouleaux, paraît-il, et elle avait été bâtie au début du IIIe siècle avant notre ère à l'initiative d'un roi ptolénée. Mais alors quel était le rêve ? Quel était le projet ? Le projet, c'était de rassembler ici tout le savoir du monde connu d'alors. Et puis c'était aussi de renforcer le statut d'Alexandrie comme cité de la science, comme cité de la connaissance, avec un certain souci d'universalité. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, un lieu imposant, magnifique, un centre d'études comme il en existait déjà, Jean-Luc, au IIe siècle pour les penseurs chrétiens ? Oui, plus précisément à la fin du IIe siècle de notre ère. À ce moment-là, le christianisme est bien implanté à Alexandrie, en dépit des persécutions, et va apparaître un lieu d'études qui va donner naissance à une sorte d'école théologique propre à Alexandrie, dont l'un des représentants les plus éminents sera Origen. Il va proposer une nouvelle forme de lecture qui ne s'attache pas seulement au sens littéral des mots, mais qui va chercher à aller au-delà des mots pour y trouver un sens allégorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'allégorie, c'est une forme de symbole. Un exemple, lorsque Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, eh bien, une colombe vient sur lui. On peut y voir au sens premier seulement un oiseau, au sens allégorique, il s'agit de l'Esprit Saint. Alors, ces penseurs chrétiens ont, semble-t-il, fort à faire avec les philosophes païens qui leur disent, un homme-dieu qui meurt sur une croix, cela semble invraisemblable. Ils vont donc devoir argumenter ? Oui, ils vont se disputer avec les philosophes païens qui trouvent que le christianisme est vraiment une philosophie très faible. Cette histoire d'un homme qui est en même temps dieu, mais qui meurt malgré tout, est tout à fait invraisemblable pour eux. Alors, les théologiens, philosophes chrétiens, vont développer un argumentaire. Ce qui est intéressant et étonnant, c'est que cet argumentaire va, en quelque sorte, servir à des controverses au bout d'un moment entre chrétiens eux-mêmes. Et alors, qui oppose quel argument ? Eh bien, au début du IVe siècle, près de cent ans plus tard, à Alexandrie, un prêtre, Arius, va diffuser une thèse selon laquelle le Christ, Jésus, est en effet un être tout à fait extraordinaire, mais qu'il n'est pas Dieu à l'égal de son père. Il n'est pas de la même nature que Dieu son père. Arius aura-t-il raison ? Non, Arius va se voir répliqué fermement par Athanase, son évêque, l'évêque d'Alexandrie, qu'il se trompe. Et ça va être le début d'une controverse sur la nature du Christ qui va durer très longtemps, près d'un siècle et demi. Un premier concile tente d'apporter une réponse à ce débat en 325. Il est convoqué à Nicée par l'empereur Constantin. Mais il faudra attendre 451, le concile de Calcédoine, pour que soit finalement adoptée la formule Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, de même nature que le Père. C'est la formule qui est confessée encore aujourd'hui par les catholiques. Il y a quelque chose de paradoxique à l'Alexandrie. À cette époque, Jean-Luc, c'est que la ville est foisonnante, bruyante, sans doute un petit peu comme aujourd'hui. Elle rassemble, on vient de le voir, des intellectuels qui discutent théologie, philosophie. Et pourtant, certains hommes vont choisir de la quitter, de partir dans le désert à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Ce seront les premiers ermites. L'origine de cette tentation du désert est en fait assez mystérieuse. Pour certains historiens, elle remonte même à l'époque de la religion de l'Égypte ancienne, celle des pharaons, lorsque des hommes choisissaient de s'isoler dans des sanctuaires pour vivre à l'écart du monde une vie de relation très personnelle avec Dieu dans la solitude. Mais qu'est-ce qui explique que ces hommes soient partis à ce moment-là ? Alors nous sommes à la fin du troisième, début du quatrième siècle et là, le mouvement s'amplifie. Des dizaines de milliers, voire pour certains, des centaines de milliers d'hommes décident de quitter les villes et Alexandrie en particulier pour partir au désert. Pourquoi ? Était-ce pour fuir les persécutions contre les chrétiens ? Ou au contraire, ces persécutions étant quasiment terminées, était-ce pour vivre au désert une autre forme de témoignage difficile de trancher ? Peut-être tout simplement répondait-il à un appel auquel il ne pouvait résister. Alors parmi tous ces hommes, il y a un personnage qui va devenir un mythe, c'est Saint-Antoine. Antoine, le père de tous les moines, lui, il part très au sud, le long de la mer Rouge, il s'isole de plus en plus, il vit une vie d'assaise, de mortification, il est soumis à de terribles tentations, tentations de Saint-Antoine et cette vie qui sera racontée par la suite deviendra un peu un modèle pour tous les moines, pour tous les pères du désert. Alors pour comprendre ce que ces hommes ont vécu, nous quittons Alexandrie. Rendez-vous dans le désert. Le désert de Nitry, connu dans l'histoire mais oublié des hommes. Sous chaque bosse, un ermitage, partout, le natroun, cette poudre blanche utilisée pour embaumer les momies. Abandonnés, ces vestiges disparaissent à une vitesse dramatique, les kelias sont rongés par les intempéries. Un des lieux, Jean-Luc, où a été vécu cet appel du désert, c'est ici, le site des kelias. Oui, là nous sommes dans un lieu qui était peut-être un lieu de culte et un lieu de culte communautaire puisqu'il existe des niches dans lesquelles pouvaient être déposées des icônes ou des objets de culte. Mais au départ, la vie de ces hommes du désert était une vie de solitude. Il partait seul, s'enterrait seul dans un trou, dans une grotte pour vivre de quasiment rien et essayer par l'ascétisme de se rapprocher du tout-puissant. Mais qu'est-ce que venaient chercher ces hommes dans le désert ? Dieu. Ils étaient là de la vie mondaine, de la vie des cités et ils pensaient que par la privation, par la prière, par le retour sur soi, ils pourraient petit à petit établir un lien particulier avec Dieu, avec le tout-puissant. Alors, ce n'était pas du tout un retour à la nature, à la proximité ? Ah non, non, non. Pas de vie auprès de Saint-François d'Assise. Pas de vie auprès de la nature. Non. Une vie d'ascétisme, une vie où, d'après les historiens, on se nourrissait de 300 grammes de pain par jour et d'un peu de sel et de l'eau. Il y avait de l'eau. L'eau est assez peu profonde. La nappe phréatique est à 7-8 mètres sous terre. Et donc, ils avaient de quoi boire. Ils avaient aussi de quoi fabriquer des briques avec du sable et de l'eau. Et petit à petit, leur habitat est devenu cet habitat de briques crues dont nous voyons aujourd'hui les derniers vestiges. Mais alors, est-ce que pour ces ermites, le désert était vide de tout ou bien est-ce qu'il était peuplé, j'allais dire, de tentations ? Alors, au départ, le désert est un lieu de tentation. Lorsque Jésus est tenté par le diable, le diable l'emmène au désert. Le désert était vu comme plein de démons. Et donc, c'était peut-être aussi le goût d'affronter ce danger du désert qui les a attirés ici. À quelques kilomètres d'Eckelia, les héritiers des ermites. Ce sont ces moines. Ils sont 160. Vous croiserez leur silhouette au détour de ce monastère Saint-Bichoy. Père Nicodemus, qu'est-ce que vous apprenez du désert et qu'est-ce que le désert vous a appris ? Comme l'a dit Saint-Isaac, le Syrien, le regard du désert fait mourir le désir. Quand l'homme va au désert, il trouve le calme et la paix. Le désert présente beaucoup de dangers. Pour cela, l'homme, ici, dans le désert, s'appuie sur Dieu. Le Christ a donné la force, la vie. Dans le désert, il n'y a pas à manger, pas à boire, mais il y a le Christ. Dans le désert, l'homme peut éprouver sa relation à Dieu. C'est une relation de foi. Mon père, vous portez un capuchon. Est-ce que vous pouvez tout simplement expliquer ce que signifient les motifs qui sont brodés dessus ? Oui, le capuchon a six croix de ce côté et six croix de l'autre côté. Six plus six, ça fait douze, comme les douze apôtres du Christ. Derrière, il y a une croix qui symbolise le Christ lui-même. Au milieu, il y a une séparation qui représente la lutte entre le bien et le mal. Voilà l'histoire de Saint Antoine qui la raconte. Un jour, le diable voulut enlever le capuchon de la tête de Saint Antoine. Celui-ci se bâtit contre le diable à tel point que la capuche se déchira et Saint Antoine la raccomoda. Cela nous rappelle aujourd'hui le conflit éternel entre le bien et le mal. Ces moines ne vivent pas coupés du monde. Ils sont retirés au désert mais visités, vénérés par leur communauté. Jean-Luc, nous terminons ce voyage, nous avons cheminé ensemble dans les pas du christianisme égyptien pour nous rendre compte de tout l'héritage que nous a laissé cette terre. Un héritage très riche dont nous pouvons tenter un bref inventaire. C'est d'abord bien sûr la Bible des Septantes, la Bible en grec qui était celle des premiers chrétiens mais qui est toujours aujourd'hui lue, étudiée, travaillée. Et puis il y a bien sûr les moines, le départ vers le désert pour y vivre une vie plus près de Dieu, loin des contingences du monde. L'Egypte a transmis cette tradition monastique à l'Occident même si c'est sous une forme différente. Et enfin les querelles théologiques, christologiques du 4e, 5e siècle. Jésus, vrai homme ou vrai Dieu. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. La formule du concile de Calcédoine est aussi un héritage du christianisme alexandrin. Et puis le christianisme en Égypte, ce sont les coptes que nous avons découvert. Leur communauté serait entre 6 et 8 millions aujourd'hui et pour nous ils témoignent d'un sens profond, du sacré, d'un sens de la tradition aussi qui se vit et qui s'exprime à travers leur liturgie. Jean-Luc, nous avons quelques conseils de lecture pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Deux ouvrages d'abord, Alexandrie, hier et demain de Jean-Yves-Empereur. Jean-Yves-Empereur, c'est l'archéologue français qui a en quelque sorte ressuscité l'Alexandrie antique. Et puis, l'Égypte copte, les chrétiens du Nil de Christian Canuyer. Ces deux ouvrages sont publiés dans la collection découverte des éditions Gallimard. Pour en savoir plus sur les hommes du désert, ce livre de Jacques Lacarrière aux éditions du Seuil, Les Hommes ivres de Dieu. Marmoud Zibaoui a écrit, lui, l'Écoptes, l'église du peuple des pharaons, un très beau livre illustré pour découvrir la première communauté chrétienne d'Orient. Et le Monde de la Bible consacrera son numéro du mois de mai à l'Égypte et aux moines du désert. Ce numéro sera disponible ? Fin avril. Fin avril. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le 13 mai prochain pour une émission consacrée au mal avec un témoignage émouvant d'une rescapée des canques Mérouges de Pol Pot, Claire Lee, philosophe converti au christianisme. Mais tout de suite, vous restez en Égypte pour la messe en direct du séminaire Copte catholique du Caire. Très bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio